... Souvent avec les architectes, on a cette discussion que de dire vous dessinez en dix urnes, en deux jours, et nous on aimerait que vous conçiez aussi de nuit votre projet, parce qu'on veut prolonger le regard, c'est-à-dire que le regard s'appuie sur un élément éclairé. L'éclairage extérieur est constitué essentiellement de mise en valeur des végétaux et des murs. Si on a un végétal majeur de 10-11 m, on va utiliser encore aujourd'hui de la iodure pour aller projeter la lumière jusqu'en haut de la ramure. Au contraire, quand on a un petit muret, on a basculé complètement à la LED, avec des luminaires asymétriques pour éviter l'éblouissement quand on est dans une petite allée. On a traité tous les extérieurs en termes d'éclairage avec des scénarios qui permettent des modes détente ou au contraire des modes réception, des modes fêtes, qui mettent vraiment en lumière toute la partie des extérieurs. J'ai présenté dans des pièces longitudinales des lignes continues encastrées avec des spots basse luminance qui sont pilotés par des variateurs. On a dû donc intégrer des symboles japonais dans un plafond et les éclairer. Et là, on s'est fait aider de Rexel pour qu'il nous sorte des lentilles LED extrêmement avec une focale très étroite de telle sorte à ne pas baver de chaque côté des lignes continues. On a un escalier majeur qui va du sous-sol au rez-de-chaussée et qui monte à l'étage. On a utilisé des appliques linéaires continues encastrées de bas en haut, ce qui nous a permis d'éclairer tout l'escalier. Ce l'éclairage, Rexel nous a été en confirmant nos propres études. Souvent, j'utilise tel ou tel appareil d'éclairage et ils me disent « Ah non, tu devrais aller chercher tel autre qui vient de sortir, qui est plus performant, qui consomme moins. » C'est en ce sens que véritablement, on est suivi réellement par Rexel sur les études d'éclairage. Sous-titrage Société Radio-Canada